Photo de famille Papi, ça, c'est la maison où tu es né ? Ouais, c'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture, elle est drôle. Oui, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui ? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est ? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme qui avait une énorme moustache avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame, là ? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine. Un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh ! Tu avais quel âge, papy ? Regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa ? Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul que tu as vu sur l'autre photo. Sous-titrage ST' 501